Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire au sein de la CCI Puy-de-Dôme-Clairmont-Auvergne-Métropole sur le thème business plan, poser les fondations de votre projet. A mes côtés, deux intervenants, M. Christophe Besson, expert comptable, et Nicolas Bourbon, chargé de création et reprise d'entreprise au sein du Crédit Agricole Centre France. Je me présente, je suis Dolorès Dosantos, conseillère à la création et reprise d'entreprise à la CCI. Ce webinaire est prévu pour une heure, il est enregistré, il vous sera possible de le visionner et de le réécouter par la suite. Vous avez à votre disposition un chat, n'hésitez pas à poser vos questions, nous essaierons d'y répondre en fin d'intervention. L'objectif de ce webinaire est de vous donner des conseils pratiques sur la rédaction de votre business plan. Pour que ce business plan soit facilement rédigeable, il vous faut, au préalable, avoir travaillé sur votre projet. Pour ce faire, si vous êtes au tout début de vos démarches, si vous avez enclenché certaines démarches, mais pas suffisamment pour pouvoir rédiger le business plan, sachez qu'on vous propose de participer notamment à des ateliers d'information sur la création d'entreprise au niveau de la CCI, puisqu'on organise très régulièrement des webinaires tous les 15 jours sur l'approche de création d'entreprise, notre fameux atelier des 10 clés pour entreprendre, en distanciel, tous les 15 jours sur une demi-journée. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces webinaires. L'objectif étant de vous donner des clés pour avancer vous-même sur votre projet. On a également une formation qui s'appelle la formation 5 jours pour entreprendre, une formation qui va encore plus loin, bien évidemment, sur l'accompagnement qu'on vous propose au niveau de la CCI, pour vous aider à travailler vraiment sur votre projet. Sur cette formation, conseillers CCI interviennent, mais également experts comptables, notamment banquiers, une personne en lien également avec le régime des indépendants qui intervient pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On propose également la possibilité de créer votre business plan en ligne par le biais de la plateforme CCI Business Builder, donc une plateforme nationale qui à la fois vous donne de l'information pour vous accompagner sur le montage de votre projet, mais également vous permet de créer votre business plan en ligne. Et il vous est possible également, bien sûr, de donner la main à un référent CCI pour qu'il vous accompagne en mode distanciel. Ces outils, ces dispositifs, bien évidemment, viennent en complément de l'accompagnement que vous propose la CCI, donc un accompagnement individuel par rapport au montage de votre projet. Une fois que vous aurez travaillé sur votre projet, la rédaction de votre business plan sera à ce moment-là facilitée. Facilité. Qu'est-ce que le business plan ? Le business plan, c'est un document qui va synthétiser votre projet de création reprise d'entreprise. C'est un document qui va permettre de l'expliquer. C'est avant tout un document de communication. Ce document est souvent indispensable. Vous avez intérêt, effectivement, à le rédiger quand vous avez des associés, quand vous serez amené à rencontrer peut-être des fournisseurs. Quand vous serez surtout amené à devoir convaincre des investisseurs et notamment un banquier. Ce document doit permettre de vérifier la viabilité de votre projet et sa cohérence. Votre business plan est le document final qui doit donc présenter la globalité de votre projet. Globalement, on a à peu près 70% de words pour à peu près le restant, donc, deux chiffres. Ce document doit donc, doit donner envie de vous suivre. Il doit nous permettre de comprendre ce que vous faites dans ce projet de création reprise d'entreprise. Avant de détailler le business plan, quelques conseils, notamment rédactionnels. Il faut que celui-ci soit concis, donc synthétique. Il faut aller à l'essentiel, mais il faut qu'il soit complet. Il faut expliquer clairement votre business. On doit comprendre vraiment ce que vous allez vous proposer en termes de produits, services. Alors, attention au jargon technique. Vous pouvez, effectivement, en fonction de certains projets, avoir un certain jargon technique. Pensez bien à apporter les définitions et surtout, n'inondez pas votre dossier de jargon technique. Privilégiez le fond, privilégiez l'argumentaire par rapport à votre projet. Parfois, il peut être intéressant de l'illustrer, donc, illustrer par rapport à un produit en vente, illustrer par des photos votre local commercial. Si vous avez déjà mis en œuvre votre charte graphique, votre logo, pourquoi pas également pouvoir le porter dans votre business plan. Il faut que l'on comprenne facilement à quelles problématiques vous allez répondre, donc, par rapport à vos clients. Quelle réponse vous apportez, ça, il faut que ce soit clairement, mis en avant. Il faut également mettre en avant les atouts de votre projet, donc, les atouts qui permettent de faire mieux que la concurrence. Ce document doit être vendeur. Je vous le disais, c'est un document de communication. Il doit être vendeur, donc, apporter les éléments essentiels du projet et miser davantage sur les points forts. Il faut vraiment que ce soit précisé à ce moment-là. Il doit être précis. Affirmer des données vérifiables. Expliquez vos chiffres. Soyez enfin lucides. Vous pouvez, bien évidemment, avoir des lacunes. Il faut pouvoir, effectivement, le préciser sur ce business plan et, à ce moment-là, surtout préciser comment vous allez pouvoir apporter des solutions face à ces lacunes. Le business plan, du coup, est composé de plusieurs données. La première concerne la présentation de l'entrepreneur. La présentation de l'entrepreneur peut être également la présentation des associés, de l'équipe. L'objectif, ici, est de valoriser votre parcours professionnel, peut-être vos diplômes, vos expériences qui vont pouvoir, effectivement, vous mettre en avant, valoriser votre parcours, peut-être également vos compétences. Donc, un professionnel de création d'entreprise doit être compétent sur différents volets. Donc, pouvoir préciser que vous êtes compétent techniquement en fonction du projet que vous avez, en fonction de la vente de votre produit, en fonction de la vente de votre service. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui, effectivement, de nous rassurer par rapport à ces compétences ? Des compétences commerciales, parce qu'avant tout, c'est souvent vous qui vendez votre produit, votre service. Donc, comment est-ce que vous pouvez également nous rassurer par rapport à ces compétences commerciales ? Des compétences en gestion, un minimum. C'est bien vous, effectivement, qui tenez au départ cette partie-là. Des compétences managériales. Vous pouvez peut-être être amené à embaucher à court et moyen terme. Et qu'est-ce qui nous permet également d'être rassuré sur vos compétences managérielles ? L'objectif est de faire les points forts, les points faibles sur vous en tant que porteur de projet. Si vous avez plusieurs associés, il faut effectivement expliquer le rôle de chacun et qu'on soit assuré également de votre complémentarité. L'objectif de cette première partie est de démontrer que les personnes impliquées sont compétentes pour mener à bien le projet. Cette première partie est essentielle et parfois, elle est tout aussi importante que le reste du dossier. Expliquez comment cette idée vous est venue. La jeunesse du projet, expliquez comment, pourquoi cette idée est venue. Précisez vos motivations. Qu'est-ce qui vous anime dans ce projet ? Un retour à l'emploi, soif d'indépendance, augmentation des revenus, peu importe. En tout cas, il faut pouvoir également préciser vos motivations. Vos objectifs également à moyen, long terme par rapport à ce projet d'entreprise. Une fois que vous avez parlé de vous, à ce moment-là, vous pouvez aborder la partie plus économique du projet et donc préciser à ce moment-là quels sont les produits, services que vous allez proposer. De manière détaillée, à quel besoin répond votre produit, votre service ? Combien de services éventuellement vous avez ? Service, produit. Sous quelle forme vous allez commercialiser également votre produit ? S'en suivent ensuite les conclusions de l'étude de marché. Vous avez travaillé sur votre marché. Vous pouvez mettre tout le dossier étude de marché en annexe. Mais nous, ce qu'on veut sur ce business plan, c'est la partie synthétique. C'est la collecte et surtout l'analyse que vous avez fait de votre étude de marché qui doit être portée sur cette partie-là économique. Donc, les tendances de votre activité, les clients cibles, mais de manière précise, la concurrence directe, indirecte, les fournisseurs, si vous avez une activité d'achat-vente avec qui vous allez effectivement travailler sur la partie achat, quelles sont leurs conditions, notamment de paiement, leur délai. L'objectif pour nous est de s'assurer que vous connaissiez bien votre clientèle et que vous connaissez bien vos concurrents. L'objectif est pour nous de connaître quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise et qu'on sache précisément pourquoi les clients viendraient effectivement chez vous et non pas forcément uniquement chez la concurrence. Ensuite, s'en suit l'aspect plus environnemental. Si vous êtes soumis à une réglementation, donc quelle est cette réglementation ? Est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels vous allez travailler ? Un réseau de prescripteurs ? Des partenaires, des sous-traitants par exemple ? Ça doit également être figuré sur le business plan. Vous devrez ensuite aborder votre stratégie de distribution et commercial. Donc la stratégie, c'est pour nous savoir comment vous allez distribuer vos produits. Est-ce que vous allez avoir un local commercial ? À ce moment-là, il faut qu'on ait précisément l'adresse du local. Il faut qu'on connaisse les points forts, les points faibles par rapport à ce local. Si vous avez un entrepôt, à quelle adresse ? Quels sont effectivement également les points forts, les points faibles de l'entrepôt ? Est-ce que vous allez distribuer directement auprès des clients sous forme de démarchage ? Auprès de particuliers, auprès d'entreprises ? Est-ce que vous répondez par des appels d'offres ? Est-ce que vous allez vendre sur des foires, des salons ? Est-ce que vous vendez par Internet ? L'objectif est effectivement qu'on sache comment vous allez distribuer vos produits. On doit également savoir comment vous allez communiquer. Donc quelle est cette stratégie de communication que vous allez mettre en œuvre ? Est-ce que vous avez un site web ? Est-ce que c'est uniquement un site vitrine ? Est-ce que vous allez vendre, est-ce que vous allez utiliser des réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ? Est-ce que vous allez travailler sur des flyers, etc., le bouche à oreille ? En tout cas, il faut préciser votre stratégie également de communication. L'objectif sur cette première partie, c'est qu'on comprenne bien que vous avez un angle pour aborder le marché. Qu'on comprenne que vous allez vous positionner en termes de produits, en termes de prix, en termes de distribution, de commercialisation. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aborder la partie financière, donc les prévisions financières, et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet. La partie financière, c'est la transcription de votre projet en chiffres. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Besson, je suis expert comptable à Clermont-Ferrand, et j'interviens aujourd'hui en tant que représentant départemental de l'Ordre des experts comptables. Alors, avant de voir les différentes parties d'un dossier prévisionnel, on va évoquer certaines questions à se poser au départ, et notamment la forme juridique. Est-ce que je vais créer sous forme d'entreprise individuelle, ou sous forme de société ? Et si on choisit la société, la principale question qui revient, c'est SARL ou SAS ? Et il en découle le statut social du dirigeant. Donc là, première question à se poser, est-ce que je vais être sous le régime général de la sécurité sociale, ou travailleur non salarié ? Autre question à se poser, c'est sur la partie fiscale. Est-ce que j'ai intérêt à rester soumis à l'impôt sur le revenu, ou à opter à l'impôt sur les sociétés ? On peut avoir par exemple une problématique d'aménagement du territoire, avec une orientation par le législateur sur certaines zones de type ZRR, zone de revitalisation rurale, ou ZFU, zone franche urbaine. Où là, on va peut-être avoir intérêt à rester à l'impôt sur le revenu, pour bénéficier en totalité des exonérations fiscales. Donc ces premières questions, choix de la forme juridique et choix de la fiscalité, ces questions sont à se poser dès le début. Alors, les principales parties d'un dossier prévisionnel. La première partie concerne l'investissement. Quel est le montant de mon investissement, pour lequel je vais devoir mettre en face des financements ? Au passage, il faut déterminer également le besoin en fonds de roulement, pour mettre en face un financement total. Deuxième partie, le financement. Ce financement, déjà une partie apport personnel. Donc, quel va être le montant du capital de ma société ? Est-ce que je vais faire un apport en compte courant d'associés également ? Et après, bien sûr, le recours au crédit bancaire et éventuellement les subventions. Alors, important à ce niveau-là, toujours avoir en tête qu'un apport personnel significatif est recommandé. Après l'investissement et le financement, on arrive à la partie activité. Donc, vous avez réalisé, on vous en a parlé tout à l'heure, une étude de marché. Donc, cette étude de marché va générer des objectifs de vente et donc un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, chiffre d'affaires prévisionnel, vente ou service, bien sûr, tout ça, il faut le détailler. Avec également une dimension délai de paiement client et délai de paiement fournisseur. Tout ça pour déterminer le décalage dans votre exploitation et donc le besoin en fonds de roulement à financer. Alors, sur cette activité prévisionnelle, le compte de résultats, on a parlé des produits. Il faut dérouler également, bien sûr, les charges, toutes vos charges d'exploitation, les frais de fonctionnement de l'entreprise, le loyer, assurance, honoraire, publicité, etc. Les impôts et taxes et également les charges de personnel. Quel va être l'effectif ? Quelle va être la rémunération de nos collaborateurs ? Et donc, les charges sociales assises sur les salaires. Ce compte de résultats prévisionnel, il faut le présenter sous forme solde intermédiaire de gestion. Les soldes intermédiaire de gestion, ça veut dire, alors les principaux soldes sont chiffre d'affaires, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation et résultats comptables. Ensuite, autre tableau nécessaire, le bilan. Alors, contrairement au compte de résultats, le compte de résultats, c'est le résumé de l'activité d'une période qu'on appelle l'exercice, donc 12 mois. En revanche, le bilan, c'est une photo, une photo de l'entreprise à une date de clôture de l'exercice. Là, on va présenter ces tableaux en règle générale sur une période de 3 ans. Un dossier prévisionnel est souvent présenté sur 3 ans et le bilan également. Autre tableau important, le plan de financement qu'on a vu au début, l'investissement et le financement en face. Donc, ce plan de financement va mettre en évidence quels sont vos besoins et en face, quelles sont vos ressources. Et ça également présenté sur 3 ans. Autre tableau important, la trésorerie, si possible, également sur 3 ans. Une trésorerie prévisionnelle, le plus détaillée possible. Idéalement, tous les mois est ce tableau sur 3 ans. Et dernier tableau, un tableau qui met en évidence le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le point mort de l'entreprise. Quel chiffre d'affaires dois-je réaliser pour équilibrer et donc payer mes frais et être à l'équilibre ? Et au-delà de ce seuil de rentabilité, donc au-delà du point mort, je commence à réaliser du bénéfice. Voilà les principales parties d'un dossier prévisionnel. Ce dossier prévisionnel qui doit être appréhendé en tant que véritable feuille de route du créateur et futur chef d'entreprise. Ce dossier prévisionnel doit servir, bien sûr, aux demandes de financement et donc doit être présenté à un banquier. Je vais passer la parole à mon voisin. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter rapidement, Nicolas Bourbon. Moi, je m'occupe de tout ce qui est création et reprise. Donc, mon quotidien, vous l'aurez compris, c'est d'accompagner des porteurs de projets. Donc, en effet, là, je vais plus aborder, on va dire, le regard de la banque d'une manière générale sur les projets de création sur la partie business plan. Pour faire un petit rappel, aujourd'hui, en effet, on a les banques, trois, on va dire, piliers de décision pour accompagner, pardon ou non, un projet de création ou de reprise d'une manière générale. Le premier pilier, bien sûr, c'est vous qui nous écoutez, c'est le porteur. Donc, on va, alors, comme le disait Dolorès, bien sûr, un business plan, ça va récapituler un petit peu tout, votre parcours, le projet. Mais c'est clair que sur un premier entretien bancaire, le banquier, il va être assez challengeant, justement, si le business plan, il n'est pas complet. Aujourd'hui, on va dire, trois quarts des business plans qu'on reçoit, c'est uniquement des dossiers prévisionnels. Et on n'a pas toute la partie études de marché qui, pour nous, est hyper important. Donc, on va vous challenger davantage si, justement, on n'a pas toutes ces infos-là. Donc, les trois piliers de la décision, bien sûr, ce qui représente à peu près la moitié de la décision, bien sûr, ça va être vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là à vouloir créer une entreprise ? On va essayer de détailler un petit peu votre parcours, vos diplômes, votre expérience, votre capacité de gestionnaire, votre capacité aussi de développement, de projection au sein d'une exploitation. Donc, pour le coup, vous, ça va être le critère le plus important. Et c'est clair que le maximum d'infos que vous aurez mis en amont de la partie, on va dire, chiffrée du business plan, eh bien, ça ne sera que du plus pour vous. Ensuite, le deuxième pilier, bien sûr, eh bien, ça va être le projet en lui-même. On va analyser la pertinence de marché, le critère un peu d'unicité, voilà, toute la partie client, fournisseur. Enfin, voilà, on va tout passer au crible. Donc, plus aussi on a d'infos sur ce business plan, eh bien, plus ça donne un peu de la contenance à votre projet. Donc, le projet et bien sûr, tout ce qui découle de tout ça, le business plan. Alors, moi, je vais plutôt m'attarder sur la partie, on va dire, chiffrée, la partie prévisionnelle d'activité. Donc, la partie, on va dire, plan de financement prévisionnelle, ça va être le dernier pilier, parce que concrètement, ça va être, pour nous, banquiers, on va se reposer sur, pour le coup, des éléments vraiment factuels et chiffrés. Donc, la première chose, déjà, sur un business plan, là, je vais donner un peu des exemples pratico-pratiques, mais c'est clair que faites-vous accompagner un maximum pour réaliser ce business plan, notamment sur la partie chiffrée, faites appel à un expert comptable, parce qu'aujourd'hui, on a encore trop de rendez-vous avec des porteurs de projets qui, des fois même, n'ont pas de business plan, ou alors qui ont des business plans, entre guillemets, fait un petit peu maison sur la partie chiffrée, avec des sites, enfin, avec l'aide de sites internet un peu obscurs. Donc, vraiment, appuyez-vous sur l'expertise d'un expert comptable pour monter un business plan, parce que nous, on va être vraiment challengeants, banquiers, surtout s'il y a une demande de financement derrière, sur la pertinence, aujourd'hui, de ce document. Donc, sur ce business plan, premier élément, forcément, aujourd'hui, qu'on va regarder et analyser, c'est le plan de financement, donc, plus clairement, le tableau qui synthétise un petit peu les besoins et, en face, les ressources. Donc, sur la liste des besoins, vous l'aurez bien compris, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous, enfin, qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour démarrer l'exploitation. Donc, là, on liste, et bien, souvent, on refait, on se remet sur une feuille blanc, et on reliste ensemble avec le porteur de projet, concrètement, s'il n'y a rien qui a été oublié, donc, les frais de création d'entreprise, tout la partie aménagement, stock, etc., pour savoir si vraiment, bien, voilà, déjà, est-ce que les besoins sont en adéquation avec le projet ? Est-ce que les besoins n'ont pas été minimisés par rapport aux besoins réels ? Est-ce que tout vraiment a été prévu ? Et en effet, la partie, pour le coup, vraiment très, très importante, et j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est la partie trésorerie départ, la partie BFR, où souvent, cette partie-là, et bien, elle est généralement minimisée, parce qu'on a listé, on va dire, les besoins, on va dire, généraux, mais dans cette partie trésorerie départ, des fois, on a mis, et bien, les frais de communication, les stocks, les frais de garantie, les frais bancaires, donc souvent, à la sortie, la trésorerie départ, et bien, il en reste bien moins que prévu, donc là, pour le coup, vraiment, la trésorerie, encore une fois, et bien, ça va être vraiment le nerf de la guerre, donc, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais vous connaissez à peu près la proportion, au bout de trois exercices comptables, on a à peu près la moitié des structures d'exploitation qui ne survivent pas, bien sûr, par un problème de trésorerie, alors qu'il peut y avoir plein de causes, mais derrière, plus vous avez provisionné, on va dire, cette enveloppe-là, plus vous aurez fait face, on va dire, aux flux d'activités qui peuvent être, et bien, parfois, sur les premiers mois, il peut y avoir des décalages de trésorerie, l'activité ne peut pas démarrer de la manière dont vous le souhaitez, donc, plus vous aurez constitué un matelas, on va dire, confortable du départ, et bien, mieux, ça sera pour vous et pour l'analyse du dossier dans sa globalité. Nous, aujourd'hui, les banques, on n'hésite pas à consolider cette partie trésorerie-là, à accompagner, vous le savez, sur une enveloppe de financement, aujourd'hui, on englobe à peu près tout sur la même durée, sur un premier financement, la trésorerie, les aménagements, etc., donc, on n'hésite pas, nous, à accompagner plus sur cette partie-là, parce qu'on sait que, souvent, il peut y avoir des mauvaises surprises. Pour vous donner un ratio, aujourd'hui, la trésorerie, alors, c'est vraiment très aléatoire en fonction des activités, mais pour vous donner à peu près une moyenne, la trésorerie, moi, ce que j'aime bien dire, c'est à peu près 3 mois de charges externes, 3 mois de charges externes consolidées, globalement, les charges externes, c'est toutes les charges que vous allez payer, même si, globalement, vous n'avez pas de chiffre d'affaires qui rentre, donc, l'eau, l'électricité, le loyer, etc. Donc, prévoir, on va dire, une bonne poire pour la soif, sur cette partie trésorerie-là, c'est super important. Bien sûr, si c'est dans le cadre d'une reprise, donc, un rachat de fonds de commerce, de parts, de titres, etc., on va regarder aussi cette valeur-là, comment elle a été estimée, comment elle a été valorisée, si c'est bien cohérent. Et forcément, une fois qu'on a listé un petit peu tous les besoins, et bien, on a un montant global à la sortie, et donc, en face, on a la partie, bien sûr, ressources, qui vont permettre de financer l'ensemble de ces besoins. Donc, sur cette partie ressources, forcément, le premier élément, comme le disait Christophe juste avant, c'est la partie apport. Donc, la partie apport, c'est clair que c'est un enjeu hyper important sur la création professionnelle aujourd'hui. Donc, sur la partie chiffrée, la notion, on va dire, des 20%, elle est toujours d'actualité, 20% d'apport sur un projet global. Donc, bien sûr, c'est aussi, ça dépend, on va dire, des activités. Sur des activités, nous, on est banquier, donc on a une casquette où on va analyser forcément le risque, la rentabilité. Donc, il y a des activités, on le sait, par expérience, typiquement, toute la partie profession libérale de santé, etc. On va être un peu moins prégnant sur l'apport. Par contre, à l'inverse, sur les activités, comme toute la partie création de restaurants, etc. Là, on n'est plus sur des fourchettes à 25-30%. Donc, pourquoi de l'apport aujourd'hui sur un projet ? Eh bien, forcément, plus vous avez de l'apport, ça, c'est le BABA, plus vous avez de l'apport sur votre projet, moins vous allez recourir à de l'endettement bancaire. Donc, forcément, réduire vos échéances. Et au bout de la ligne, réduire le point mort et le seuil de rentabilité. Forcément, vous, en tant que porteur de projet, le fait que vous mettiez des fonds propres sur votre projet de création, eh bien, c'est aussi une caractéristique que vous êtes un bon gestionnaire qui avait su se constituer un capital. Donc, c'est un bon signal aussi envoyé à la banque. C'est, bien sûr, pouvoir démontrer de la motivation, croire aussi en son projet. En tant que banque, forcément, le fait d'avoir de l'apport et bien, on a un partage aussi de risques. Donc, nous, forcément, ça nous va bien aussi. Et surtout, l'élément, le fait d'avoir de l'apport par expérience, c'est toujours un bon signe parce qu'en cas de défaillance, en cas de coup un petit peu plus, en cas de coup dur sur la structure, eh bien, le porteur de projet ou le repreneur, il aura tendance à baisser un petit peu moins vite les bras en ayant apporté un peu de fonds propres. Donc, ça, c'est super important. Maintenant, il ne faut pas non plus être focalisé sur cette notion d'apport. On le sait aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à ces 20%, ce n'est pas très grave en soi. On est en capacité de présenter des dossiers qui n'ont pas 20% d'apport. Alors, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de l'entretien, enfin, de l'intervention, mais il y a des plateformes qui existent pour vous accompagner sur la partie pré-donneur pour consolider votre apport. Il y a d'autres choses, du crowdfunding, des business angels, il y a plein de choses possibles. Mais voilà, cette notion d'apport, elle est hyper quand même importante dans l'analyse, on va dire, globale du dossier. Une fois qu'on a donc constitué cet apport-là, forcément, s'il manque une partie, eh bien, vous aurez recours à un établissement bancaire. Qui dit établissement bancaire, qui dit financement octroyé, et qui dit financement octroyé, dit forcément des garanties demandées en face. Donc, je ne vais pas trop inciter là-dessus, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, un financement professionnel, on va vous demander des garanties. Donc, globalement, rapide, sur la partie garantie, sur directement ce qui est financé, si par exemple, le financement porte sur des murs, sur du matériel, ça peut être, ou sur du fonds de commerce, ça va être le nantissement, la prise de garanties réelles. Vous pouvez faire appel aussi à des organismes de cautions type BPI, type Auvergne Active, CIGI, etc. Et après, une banque peut aussi aller vous chercher sur la caution solidaire. Donc, la caution solidaire, aujourd'hui, typiquement, c'est que la banque, elle va vous demander d'engager éventuellement une partie de votre patrimoine personnel à hauteur de 10, 20, 30% du financement personnel. Donc, souvent, aujourd'hui, c'est le sujet un peu, pas de discorde, on va dire, mais un peu le point de négociation entre une banque et un porteur de projet. Et c'est là, généralement, où le choix de la banque aussi se fait pour vous. Un organisme bancaire qui va vous demander plus de garanties, notamment sur la partie caution solidaire, vous aurez tendance à un peu moins le privilégier qu'une banque qui va vous proposer un peu moins de cautionnement. Donc, la caution solidaire, par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que refuser un cautionnement, aujourd'hui, ça peut être perçu pour une banque comme aussi un manque d'implication ou un doute sur votre croyance sur le projet. Donc, voilà, la caution solidaire, selon le type de financement de l'activité, elle peut être demandée. Voilà, globalement, sur la partie plan de financement, on va, bien sûr, tout étudier dans le détail. Mais, voilà, le plan de financement, c'est vraiment ce qui découle de votre démarrage d'activité et de la partie avant, porteur et projet. Maintenant, plus de détails, on va dire, génériques sur lesquels, nous, on va attirer, enfin, on va attirer notre attention pour valider ou non un dossier. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure, la partie chiffre d'affaires. La partie chiffre d'affaires, forcément, c'est quelque chose qui doit être, qui doit coller au plus proche de la réalité. Donc, il faut bien sûr que le prévisionnel, il soit autant que faire se peut, le plus réaliste et réalisable possible. il doit être plutôt équilibré. Il ne faut pas qu'il soit non plus trop optimiste, pas trop pessimiste non plus. Il faut concrètement qu'il colle à la réalité et aux normes du secteur. Dans le cas d'une reprise d'activité, forcément, le chiffre d'affaires du cédant, il va être analysé. Il doit être en corrélation avec le chiffre d'affaires prévisionnel du repreneur. Ce chiffre d'affaires aussi, vous, porteurs projet qui nous écoutez, sachez l'expliquer. Souvent, on a des porteurs projet en entretien qui ne savent pas comment le chiffre d'affaires a été déterminé. Il n'a pas été assez travaillé. L'expert comptable a travaillé sur le prévisionnel avec le porteur projet, mais des fois, le porteur projet n'a pas l'info. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, il faut savoir l'expliquer. Comment, aujourd'hui, vous arrivez à atteindre ça ? C'est peut-être expliqué dans le business plan, mais sachez le calcul vraiment simple. On va dire le calcul générique, mais on va dire le panier moyen, multiplié par le nombre de clients, multiplié par le nombre de jocs d'ouverture. Alors, bien sûr, dans certaines activités, c'est un peu plus compliqué à déterminer, mais globalement, essayez de l'expliquer. Faites bien aussi le prévisionnel, en partant, bien sûr, de ce chiffre d'affaires là, et pas du résultat, ou des estimations un peu de rémunération du dirigeant. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, et on peut avoir comme résultat un chiffre d'affaires prévisionnel qui est complètement incohérent. Donc, partez bien du chiffre d'affaires. Sur la partie prévisionnelle, on va aussi s'attacher sur la partie charge externe. J'attire aussi votre attention sur le loyer. Le loyer, aujourd'hui, c'est un des postes de charge externe qui est souvent le plus important. On a beaucoup, aujourd'hui, on va dire le contexte économique fait que ce n'est pas évident, aujourd'hui, de trouver un local, un emplacement. Et souvent, le porteur de projet va privilégier vraiment la localisation au détriment du reste. Attention, le loyer, c'est vraiment un point important des charges externes. Et il y a certaines activités, aujourd'hui, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée à avoir une super visibilité. Donc, des fois, pas tout donner sur le loyer. Les charges externes, aussi, il y a certaines choses où on peut avoir un effet de levier par rapport à la trésorerie, etc. Le loyer, typiquement, les charges classiques, on ne peut pas avoir d'action dessus. Sur la partie, aussi, salaire, salaire, charge sociale, on sait que ça, c'est aussi un levier pour pouvoir consolider un peu cette rémunération. Le fait de ne pas prendre de rémunération sur les 12, 24 premiers mois, en bénéficiant aussi d'aides de Pôle emploi, ça peut être un critère qui permet aussi de consolider la trésorerie. Donc, ça, c'est important. On en parlait aussi tout à l'heure. Le calcul du point mort, aussi. Ça, c'est une donnée qui est super importante. Le chiffre d'affaires, c'est une chose. Mais à partir de quand, concrètement, la structure d'exploitation, elle ne perd pas d'argent et vous commencez à pouvoir gagner de l'argent avec votre structure. C'est super important. Aujourd'hui, savoir au bout de quand, enfin, votre chiffre d'affaires, il a atteint le seuil de rentabilité, c'est vraiment un élément clé. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, nous, dans notre analyse, on va s'appuyer. Mais encore une fois, essayez vraiment de, votre business plan, de le faire le plus complet possible, de ne pas vous attacher que sur les chiffres et d'avoir vraiment une étude de marché sur vous, sur le projet et avoir un prévisionnel derrière qui soit en adéquation avec tout ça. Voilà. Merci. On a quelques questions sur le chat. Alors, la première. Pour porter notre projet, est-ce que c'est intéressant de montrer que l'on a éventuellement des devis réalisés ? Alors, c'est essentiel, effectivement, d'avoir des devis, puisque, effectivement, pour travailler sur les aspects financiers et notamment sur le plan de financement, pour qu'il soit précis, il faut avoir des devis et le banquier a également besoin de ce type de justificatif. Si on n'a pas besoin de financement, le business plan est-il nécessaire ? Alors, le business plan est d'autant plus pertinent dans le cadre d'une demande de financement. Maintenant, c'est la preuve pour vous que vous avez travaillé sur tous les aspects. Donc, à ce moment-là, il n'est pas obligatoire, mais c'est peut-être plus pour vous une validation de votre projet et aussi dans cette perspective d'avoir un objectif à atteindre de chiffre d'affaires. Ça vous permet tout simplement d'avoir une première approche de tableau de bord ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut considérer le business plan, le dossier prévisionnel. Alors, bien sûr, si on a un recours au financement comme un support de présentation pour cette demande, mais en l'absence de besoin de financement, il faut le considérer comme une feuille de route. Et donc, je vous encourage à faire un business plan, un dossier prévisionnel, même s'il n'y a pas de financement à demander. La question suivante, peut-être également, est-ce que l'apport est considéré ? Est-ce que dans l'apport, on peut considérer l'allocation retour ? Alors, c'est assez complexe la partie allocation retour à l'emploi. Globalement, le porteur de projet, aujourd'hui, il a le choix entreprendre, on va dire, sur une seule partie, on va dire, l'allocation ou alors la répartir sur 24 mois. Alors oui, cette allocation, aujourd'hui, elle peut rentrer, on va dire, dans l'apport. Maintenant, attention, sur une création d'activité, c'est des fois compliqué de se rémunérer sur les premiers mois. Donc, cette allocation-là, oui, elle peut servir à constituer une partie d'apport. Maintenant, il faut s'en garder quand même une partie pour pouvoir continuer à vivre à titre perso. et aussi la partie se prendre l'allocation d'un coup, forcément, c'est moins intéressant que prendre, on va dire, l'ACRE, l'ARE, ça a plusieurs noms, sur 24 mois. Donc, oui, oui, mais, c'est oui, mais quoi. L'apport, aujourd'hui, il peut être constitué de ça. Maintenant, on regarde aussi, nous, dans l'analyse, sur l'apport, la provenance de l'apport. Aujourd'hui, si la grosse cote-parte de l'apport vient de là, c'est bien, mais on va analyser aussi la situation personnelle du porteur de projet. S'il a des enfants, comment, voilà, ses charges personnelles. Donc, aujourd'hui, ça peut faire, ça peut faire vite un manque de prendre toute l'allocation pour mettre dans le projet. Mais ça peut être, en effet, pour répondre à la question première, ça peut être considéré comme de l'apport. Oui, on aura d'ailleurs un atelier, un webinaire qui est prévu demain matin sur les différentes solutions pour financer votre projet. C'est l'occasion de revoir notamment ce dispositif-là lors de ce webinaire. Une autre question, des garanties, conditions, sont-elles demandées pour un prêt d'honneur ? Eh bien, alors, oui, enfin, on va dire, en termes de conditions, aujourd'hui, sur la partie initiative, alors, bon, ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui, mais concrètement, vous allez passer devant un comité d'agrément. Donc, le premier rendez-vous que vous allez avoir avec la banque et le premier rendez-vous que vous allez avoir avec le réseau initiative, les questions vont être sensiblement les mêmes, on va aborder vous le parcours. Donc, le premier rendez-vous, s'il est plutôt positif, vous allez passer en comité d'agrément, vous allez passer sur 10 minutes, vous allez avoir 10 minutes pour présenter votre projet, 10 minutes après de questions, et après, il y a un comité qui se rassemble pour vous donner l'octroi ou non de cette partie prêt d'honneur. Donc, c'est un prêt qui est à taux zéro à titre perso, donc, il n'y a pas de garanties qui sont demandées sur ce prêt d'honneur, par contre, vous passez en comité d'agrément. L'établissement du tableau prévisionnel doit-il être validé par un cabinet comptable avant présentation à un établissement bancaire ? C'est fortement conseillé. Je laisserai pour le bancaire, je dirais oui, mais on le souhaite, comme je le disais tout à l'heure, des prévisionnels qui sont faits maison, on en voit, mais souvent, ils ne sont malheureusement pas forcément pertinents. Donc, confier la partie chiffrée à un expert comptable. aujourd'hui, oui, enfin, disons que ce n'est pas imposé, mais c'est vivement recommandé que le prévisionnel y soit certifié par un expert comptable parce que derrière, les experts comptables auront, on va dire, des tableaux d'activité, des tableaux de suivi, des normes d'activité avec des outils que vous n'aurez pas forcément. Donc, oui, appuyez-vous sur l'expertise aujourd'hui pour constituer ce bilisement même d'une manière générale. L'objectif est effectivement d'être accompagné de toute façon par un expert avant une matriculation et l'objectif c'est de conserver bien sûr cet expert comptable par la suite une fois que vous aurez lancé votre activité professionnelle. On a d'autres webinaires, je vous disais. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site oserlentreprise.cci63.fr. Donc, demain matin sur le financement, en fin d'après-midi aujourd'hui sur les statuts juridiques notamment, sur la protection sociale également demain après-midi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne sur le site oserlentreprise.cci63.fr. Je vous rappelle donc que la CCI est là pour vous accompagner dans vos démarches. Je vous le disais en début de webinaire, on a des ateliers, des formations, des outils qui nous permettent de vous accompagner sur votre projet de création d'entreprise. Donc, soyez accompagné par la CCI, soyez accompagné bien sûr notamment par un expert comptable. Nous sommes tous là à votre disposition. pour vous accompagner sur votre projet. On a encore une question. Peut-on bénéficier de votre aide pour un projet en profession libérale ? Alors, nous au niveau de la CCI, on accompagne les professions libérales non réglementées dans le montage du projet. Donc, on a uniquement cette distinction-là sur les activités réglementées. Je pense que cette question s'adressait davantage à nous puisque les experts comptables ne font pas de distinction ni les banquiers. je n'ai plus de questions. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder, messieurs ? On a été un petit peu plus rapide que prévu. quel serait l'intérêt de construire un capital plutôt que de mettre sur un compte courant ? C'est souvent une question. Il y a la vision bien sûr du banquier. L'intérêt de mettre une somme importante en capital, ça va être de rassurer le banquier puisque le capital, il va être à disposition de la société sans pouvoir le récupérer au niveau du dirigeant de l'associé. Alors qu'un apport en compte courant d'associé, on peut le retirer quand la société a suffisamment de trésorerie. Donc là, c'est plus une approche rassurer les tiers et notamment le banquier, même s'il y a une possibilité de bloquer aussi le compte courant d'associé. Oui, et c'est aussi vraiment en fonction de la typologie d'activité. Un capital aussi important, ça rassure au-delà de la banque, ça rassure aussi les fournisseurs. Vous avez certaines activités, on ne peut pas vous permettre de mettre 500 euros de capital social. Il faut être en corrélation aussi avec l'activité, avec le marché pratiqué. Donc là, pour le coup, la distinction se fait d'elle-même. Aujourd'hui, nous, on a des types de garanties aussi sur les apports en compte courant. On fait ce qu'on appelle un blocage de compte courant d'associé aussi sur la partie compte courant, sur le montant. Donc voilà, la proportion, c'est clair qu'un capital, si vous mettez tout en apport en compte courant et rien sur le capital, il faut que ça soit plutôt équilibré. Mais c'est clair qu'un capital qui est plutôt conséquent, c'est toujours rassurant pour nous, pour les fournisseurs. C'est l'image aussi de votre société. On a des questions sur le capital dans le cadre d'apports en nature. Est-ce que le montant peut suffire à constituer le capital ? Est-ce qu'on doit également avoir de l'apport en numéraire ? Alors, j'arrive pas à avoir la question. Mais oui, l'apport en nature, aujourd'hui, nous, on le prend en considération. Alors, pas qu'un capital social, il soit uniquement en nature, mais aujourd'hui, on a des porteurs de projet qui ont des gros apports en matériel, etc. Oui, ça peut rentrer. Maintenant, généralement, ça dépasse jamais la moitié du capital en nature. Et ça aussi, ça peut être considéré comme de l'apport. Le fait de pouvoir apporter du matériel ou autre sur la structure d'exploitation. Si le projet a déjà débuté par la création d'un produit prototype sur fond propre, est-ce dérangeant d'amener un apport moins conséquent en expliquant le coût du produit prototype ? C'est la même question que quasiment la précédente. Si aujourd'hui, il y a déjà eu une pertinence démontrée sur le fait que c'est de l'apport en nature et c'est en lien direct avec la société, donc pas de problème. Je suis développeur. Dans quelle mesure le développement de logiciel peut-il être chiffré pour entrer au capital ? Alors là, il faut peut-être faire une distinction. Un développeur informatique ou un développeur de logiciel va développer un logiciel peut-être en fonction de la demande de son client. Donc, ça ne peut pas entrer en capital. À moins que vous développiez un logiciel pour ensuite vendre ce logiciel. Et encore, je ne suis pas sûre que notre cadre-là, il pourrait rentrer en capital. Il faudrait qu'on fasse le point avec vous, peut-être, M. Perriot, pour en savoir un petit peu plus et voir si ça présente un intérêt. Les parties essentielles du business plan. Donc, la première partie, c'est vraiment votre présentation personnelle, la présentation des porteurs de projets, leurs compétences, leurs expériences qui vont permettre effectivement de pouvoir valider la cohérence du projet. S'en suit ensuite la partie plus économique, vraiment votre projet en lui-même, quel offre, quel produit, sur quel marché vous allez vous insérer. Donc, qui sont les clients, des particuliers, quand on dit particuliers, ce n'est pas suffisamment précis. Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, des couples, des enfants, quelle catégorie sociale professionnelle ? Est-ce que ce sont des entreprises ? Donc, quelle typologie d'entreprises vous ciblez ? L'activité, par exemple, le nombre de salariés, par exemple, également. Qui sont vos concurrents ? Donc, la concurrence directe, la concurrence indirecte. Précisez, donc, bien évidemment, vos fournisseurs, vos partenaires. Précisez comment vous allez donc distribuer vos produits, quelle est votre démarche pour vendre ces produits et comment vous allez vous faire connaître. Aujourd'hui, on ne vous connaît pas, donc comment vous allez effectivement pouvoir communiquer sur vos produits et faire savoir que vous vous insérez sur ce marché. Ensuite, la partie plus financière du projet, à travailler, bien évidemment, de votre côté, puisque c'est vous qui allez apporter les éléments à l'expert comptable, soit par rapport à des données un peu sectorielles, même si les experts comptables notamment les possèdent, mais c'est bien vous qui allez devoir apporter la partie chiffrage, les devis pour aménager un local, quel type de véhicule vous avez besoin, quel type de matériel vous avez besoin, comment vous allez mener votre communication et combien celle-ci va vous coûter. Le statut juridique, on l'a abordé, quel est le statut juridique le plus approprié à votre projet et quel sera effectivement à ce moment-là le régime fiscal et le régime social. C'est ce document qui doit effectivement être complet, synthétique et qui vous permet à ce moment-là d'aller chercher les financements. Donc, bien évidemment, en général, la banque, peut-être des subventions, peut-être des prêts d'honneur, etc. C'est ce document qui doit faire effet effectivement, qui doit faire effet de levier quelque part, qui doit effectivement apporter toute la clairvoyance de votre dossier pour à ce moment-là aller chercher les investisseurs, les banquiers. Faut-il une étude de marché pour une reprise ? Alors, quand on part sur un projet de reprise, on a un acquis, effectivement, on connaît le positionnement de l'entreprise. En général, le cédant communique sur ces éléments-là. On a bien souvent un fichier client, mais il ne faut pas, j'aurais tendance à dire, s'endormir sur ses lauriers et effectivement, pouvoir se dire que même si on est sur une phase de reprise, les clients parfois en profitent pour changer, pour aller voir la concurrence. Du coup, il vous faut effectivement vous positionner en termes de marché, vérifier toujours une fois les tendances, vérifier que vous ne soyez pas dépendant d'un, deux, trois clients et puis peut-être toujours dans une phase de développement d'activité professionnelle, essayer de voir quels sont les autres clients que vous pourrez démarcher. Donc, c'est vrai que la partie marché en général, elle est un peu plus light sur une reprise que sur une création. pas d'autres questions. Merci messieurs pour vos interventions. On vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas du coup à reprendre contact notamment donc avec la CCI, avec les experts comptables et bien évidemment avec les banquiers. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501